Bienvenue dans ce flash de Equivox TV. Ce mercredi 21 avril, nous démarrons l'actualité avec ce violent accident qui s'est produit à Fatigue, faisant un bilan de 7 morts et une trentaine de blessés. Le drame est survenu dans l'après-midi du mardi 20 avril sur la route nationale numéro 1 de la région de Fatigue, plus précisément à hauteur du village de Nyanglor. L'accident a impliqué un camion transportant du béton et un bus de transport en commun rempli de passagers. A noter que les habitants de la zone réclament l'érection de ralentisseurs à ce niveau, car ce tronçon est un axe très accidentogène. Une note d'économie dans ce flash avec le tourisme au Sénégal, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Al-Unsar, déclare que le gouvernement sénégalais invite tous les acteurs intervenants dans le tourisme a avancé dans le même bloc pour la relance et la stabilité de ce secteur. Al-Unsar, qui s'exprimait lors d'une rencontre entre différents acteurs du secteur, a profité de l'occasion pour lancer un message au gouvernement, aux travailleurs sociaux et intervenants pour les inciter à l'implication dans la mise en œuvre du pacte de relance et de stabilité. A rappeler qu'en mars dernier, le tourisme et le transport aérien ont bénéficié d'une rallonge de 75 milliards de francs CFA en plus des 82 milliards de francs CFA insufflés pour la relance de leurs activités durement impactées par la COVID-19. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a bloqué une demande d'entente directe de plus de 800 millions de francs CFA déposée par la douane, une demande d'autorisation de construction de bâtiments devant abriter trois bureaux servant de cache d'armes et de saisie de drogue de la douane. L'ARMP a déclaré que les arguments de la douane sont non fondés et annulent ainsi le marché de gré à gré. Un petit tour de l'actualité internationale pour parler du décès du président tchadien Idriss Déby, qui a succombé à ses blessures sur le champ de bataille, a laissé derrière lui une armée dans le clair obscur. L'homme de 68 ans au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre le djihadisme au Sahel venait d'être réélu pour un sixième mandat. Un de ses fils, le général Mohamed Idriss Déby, âgé de 37 ans, lui a succédé ce mardi à la tête d'un conseil militaire de transition. Mohamed Idriss a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le chef de garde présidentielle, l'unité d'élite et la garde prétorienne du régime a juré que dans 18 mois, de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques. Et on termine en sport avec de la lutte, le combat modulo Amabaldé qui a suscité de nombreux débats ces derniers jours, va enfin avoir lieu si l'on se fie aux paroles du promoteur Luc Nicolai qui déclare que ce combat aura bel et bien lieu. Ainsi pourra-t-on comprendre que Luc Nicolai lève les doutes après la sortie du président de l'écurie Rock Energy qui montait en créneau pour mettre la pression sur le promoteur. C'était tout pour ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Equivox TV.